Bienvenue sur Bulles de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Charlotte, chercheuses inconditionnelles de Bulles de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur. Aujourd'hui, nous vous proposons notre épisode 74 « Je suis la fille de ma mère ». Notre témoignage pétillant de la semaine nous vient de Vanessa. J'ai longtemps eu des problèmes avec ma mère. Nous sommes très différentes. Un soir, en vacances, ma sœur a sorti 2 minutes les filles et nous avons joué toutes les 3. Et là, j'ai découvert des facettes d'une femme que je ne connaissais pas. Depuis, je regarde ma mère autrement et je trouve que nous avons un dialogue beaucoup plus apaisé. Merci Vanessa pour ce beau témoignage. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote ! Tiens-toi droite ma chérie. Dans ma manière de parler, d'avaler mes phrases, de reprendre mes enfants, comme par exemple « Eh bien justement, tu n'as pas fait exprès ? Alors, fais exprès de faire attention, s'il te plaît. » Je retrouve les expressions de ma mère. Quand je marche à grands pas, quand j'arrange mes cheveux de cette façon, ou encore lorsque je plisse les yeux quand je me maquille, je surprends parfois une ressemblance avec les gestes et la manière de faire de ma mère. Et parfois même les choses plus profondes, comme par exemple dans mes relations aux autres. Ma propension insupportable à racoter après avoir dîné chez des amis. Ou la façon que j'aide parler à la caissière. Ou de ne pas réussir à répondre à un oui ou à un non clair quand une amie me demande un service. Pas possible. Moi qui ai scruté et analysé les paroles de ma mère dans les moindres détails, pour éviter de les reproduire tellement ça m'a énervé, je le fais quand même. Et ça m'agace encore plus quand quelqu'un d'autre me le fait remarquer. Moi qui suis parfois promis de faire différemment, je fais pareil. Et là, ça me chicote. Suis-je complètement formatée ? Mais où est ma liberté ? Alors comme postulat un petit peu de base, je pense que c'est important que nous puissions accepter que l'empreinte de notre mère soit inévitable et évidente. Aujourd'hui, notre vie de femme, de mère ou d'épouse, ou les trois à la fois ou simplement l'une d'entre elles, être imprégnée de celle avec qui nous avons vécu enfant. Cette relation mère-fille nous marque toutes chacune de manière positive ou négative. Je suis par exemple nostalgique des petits-déjeuners que ma mère me préparait le dimanche matin. Ou alors j'adore son parfum. Ou encore je me rends compte que je ris comme elle. Ou alors je ne peux pas supporter sa manière de parler des autres ou de parler de sa belle-mère. Les petits détails de la vie quotidienne en sont le signe. Que cette relation soyez joyeuse, blessée, bien vivante ou marquée par la séparation, une séparation qui peut être des disputes ou un éloignement géographique ou encore la mort, cette relation avec ma mère me façonne, m'a façonné et continuera à me façonner. Oui, cette relation mère-fille, elle est ambivalente. Dans son livre « Je t'en veux, je t'aime », la thérapeute spécialiste de la famille Isabelle Filioza pointe du doigt cette complexité. Elle souligne combien ceux qui essayent de balayer d'un revers de main cette relation avec leurs parents quelque part refoulent la manière dont elles déterminent leur existence. Elle continue en disant que de refuser une relation ou de vivre une séparation, quelque part, ne règle pas le problème. Et là, je la cite. « Ce lien parent-enfant est très spécial. Il dure plus longtemps et nous marque plus profondément qu'aucun autre. Il se crée à la conception de l'enfant. Il ne se termine pas avec le décès des parents, tant on porte leur image en soi toute sa vie. » Certains ont en horreur les manies de leurs parents. À l'inverse, d'autres ne voient aucun problème et se refusent à chercher la petite bête. Les premiers semblent parfois compliqués aux yeux des seconds. Alors, chercher son propre chemin et vouloir faire différemment ferait-il de moi quelqu'un de compliqué ou bien un enfant ingrat ? Pas du tout. En fait, il s'agit plutôt de savoir si j'ai bien coupé le cordon. Couper le cordon. Que se cache-t-il derrière cette expression « main de foi entendue » ? Alors, aujourd'hui, là où j'ai envie d'en parler, c'est davantage pour savoir comment je me positionne dans ma relation à ma mère plutôt que de compter le nombre de coups de fil que je lui passe chaque semaine ou le nombre de larmes que je verse parce que ma mère n'est plus là. Regarder la qualité de ma relation avec ma mère plutôt que la quantité. En effet, il est possible d'appeler sa mère tous les jours et d'en être indépendante affectivement parce que je vais lui demander qu'est-ce que je dois faire si mon enfant a de la fièvre, comment cuisiner ma blanquette ou la sonder sur le niveau de job que je vise ou encore la soutenir si elle est seule et si elle a besoin que je lui change les idées. A l'inverse, impliquer ma mère dans ma relation conjugale ou la citer en exemple dans les moindres choses est peut-être excessif. Parfois, plus je veux m'en débarrasser et plus elle va prendre de la place. Quand je répète régulièrement à mon mari, à ma bonne copine que je n'ai pas besoin de ma mère pour être heureuse ou bien quand je m'excite à des centaines de kilomètres pour ne surtout pas avoir affaire à elle, alors alerte. Cléronner à tout bout de champ que j'en suis indépendante révèle peut-être un nœud affectif qu'il est bon de chercher à dénouer. Ça peut être la preuve que je ne suis pas complètement sortie de cette influence, que je continue à me voir par rapport à elle. Tant qu'elle reste mon baromètre, qu'il soit positif comme négatif, c'est l'indice qu'il serait peut-être bon de réfléchir à ce cordon. Comment je me positionne ? Suis-je la petite fille qui attend inconsciemment quelque chose pour bien grandir ? Comment faire pour réfléchir à ce cordon qui m'unit à ma mère ? Alors, première piste. J'essaye d'équilibrer le parent, l'adulte et l'enfant qui sommeillent en moi. C'est Eric Berne, psychiatre américain et père de l'analyse transactionnelle qui explique que notre moi est composé de trois états principaux. Alors, tout d'abord, l'état de parent. L'état de parent, c'est la façon de vivre selon le prisme qui m'a été enseigné. Ce sont les principes, les valeurs, c'est le bien, le mal, tout ça qui m'a été transmis par mes parents. C'est tout ce système de pensée, c'est les attitudes avec lesquelles j'ai grandi. En résumé, c'est tout ce que j'ai appris et qui me permet de juger. C'est cette petite voix qui me dit, fais comme ci, fais comme ça, tu dois être comme ci, tu dois pas être comme ça. Et il y a deux types de parents. Il y a le parent normatif qui va être celui qui va juger, qui va critiquer, qui va donner des règles. Ou alors le parent nourricier qui est celui qui console, qui aide, qui protège et qui soutient. Ensuite, on a l'état d'adulte. C'est celui qui fait fonctionner notre jugement, notre logique, c'est notre raison, c'est le centre de nos pensées. C'est tout ce qui va recueillir les informations et qui va en tirer les conclusions logiques. C'est mon point de vue, ce sont mes interprétations, ce sont mes opinions. Et puis, mon état enfant. C'est toute cette partie émotive et affective, c'est cette petite voix en moi qui me dit je me sens bien, je me sens mal, je suis gai, je suis triste, je veux, j'ai besoin. C'est toute la partie créative et spontanée. En résumé, c'est le moi qui ressent. Je peux transposer cette réflexion à ma relation avec ma mère. Pour commencer, quand je parle de ma mère, je dis maman, ma maman, ma mère, celle-là, ma mounette ou autre. Voilà une bonne manière de me demander comment je me positionne par rapport à elle. Suis-je, face à ma mère, un enfant, un adulte ou encore le parent de ma propre mère ? Dans mes réactions et mon comportement avec elle, quelle partie prend le dessus de temps en temps ? Ai-je besoin d'un rééquilibrage pour retrouver mon autonomie ? Une deuxième piste, c'est trouver un chemin de liberté qui va me faire grandir, qui peut s'articuler en plusieurs étapes sous l'angle d'une relecture chronologique de mon histoire. D'abord, je peux relire mon histoire, mon rôle de fille et l'évolution de notre relation, de ma naissance à aujourd'hui. J'analyse ce que ma mère a voulu me transmettre, ce qu'elle m'a transmis sans le savoir, le bon, peut-être aussi du moins bon, mais surtout, axez-vous sur le bon. Il peut y avoir des choses qui m'ont blessée, des phrases qui ont été malheureuses, des phrases même qui m'ont choquée, qui me hantent encore, comme par exemple, je rêvais que tu sois un garçon qui me donne l'impression de ne pas être une femme ou alors tu seras grosse toute ta vie comme la tante B que vous ne pouvez pas supporter et qui est complètement difforme ou alors tu as le même caractère que ma sœur que vous trouvez épouvantable. Vous pouvez aussi noter ce qui vous a fait grandir, par exemple, en observant comment votre mère s'est tellement bien occupée de sa propre mère, avec attention, tendresse et disponibilité. Vous pouvez aussi lister et reprendre à votre tour ce que vous faites de manière consciente ou inconsciente. Par exemple, votre goût pour la jolie vaisselle ou votre amour pour la lecture. Votre mère vous a peut-être aussi transmis une foule de petits ou de grands comportements qui vous agacent, comme sa manière de s'énerver pour des chaussettes qui traînent. Mais aussi, votre mère, elle vous a aussi transmis une foule de choses invisibles qui font de vous des femmes, comme par exemple votre envie d'être mère à votre tour, de prendre soin de moi, comme aller faire un tour chez la manicure ou alors prendre un soin tout particulier à bien m'habiller ou à correctement me coiffer. J'ai peut-être même reçu de ma mère des choses qui viennent, elle, de sa propre mère, donc de ma grand-mère. Ça peut être le goût des études, ça peut être un engagement politique, ça peut être un engagement de féminisme, par exemple. Remonter dans le temps et identifier tous ces héritages qui s'inscrivent dans la lignée. Je trouve qu'Alice Ferney, dans son livre « Les bourgeois » le décrit merveilleusement bien. « Toute cette histoire que j'ai pris le temps de relire me permet d'accepter qui je suis, d'en faire le tri entre ce que j'ai reçu de ma mère et ce que je veux vivre. Cette trajectoire est nécessaire pour toutes. Vous l'avez peut-être déjà vécu naturellement sans vous en rendre compte et de manière très paisible. Cette relecture vous permet de restaurer ou de réparer une relation quand elle a été abîmée. Et ce chemin est nécessaire à une démarche de pardon, surtout lorsque la relation a été blessée. Pour creuser ce sujet du pardon, filez écouter le podcast numéro 15. Gardons en tête que tout ce travail est le travail d'une vie. Faites attention au déterminisme. Votre liberté intérieure entre en jeu. Vous n'êtes pas votre mère. Vous êtes une personne unique et différente. Analyser ce que vous avez reçu ne vous enferme pas dans une forme de déterminisme qui vous empêcherait de pouvoir en sortir. Et puis, comme l'écrit Anne Dufourmentel dans l'éloge du risque, couper le cordon, c'est prendre le risque de l'amour. J'aime tellement cette phrase que je crois que je vais vous la redire. Couper le cordon, c'est prendre le risque de l'amour. De l'amour librement choisi et affranchi de beaucoup d'entraves. Devenir affectivement indépendant de sa mère ou de sa famille est même comme une deuxième naissance. Et cette seconde naissance est une épreuve initiatique plus que jamais nécessaire pour s'affranchir de tout déterminisme. Selon elle, et là je la cite, quitter la famille n'a pas de fin sauf à recréer les liens du sang de l'amitié et de l'intelligence. Et alors concrètement, comment faire justement pour se positionner correctement par rapport à sa mère ? Alors plusieurs pistes possibles. La première, c'est j'accepte. J'accepte d'être façonnée par ma mère et d'avoir ma part de liberté intérieure. Deuxième idée. Si je ne m'y suis jamais attelée, je me mets en chemin pour relire, trier, accepter, aimer, pardonner. Bref, je regarde où je me positionne en termes de cordon. Et j'essaye de faire le maximum pour me positionner dans une relation d'adulte à adulte. Alors si toutefois, cette étape est un petit peu trop lourde, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous pour vous faire accompagner. C'est toujours bon d'avoir un œil de temps en temps de l'extérieur pour nous aider à démêler une pelote qui, de temps en temps, est un peu trop serrée. Une autre idée, faire preuve de gratitude. Rappelez-vous, les émotions positives sont des antidotes aux émotions négatives. Alors, plus facile à dire qu'à faire. Quand les moindres mots de votre mère vous exaspèrent, reconnaître du positif paraît impossible tant tous les gestes que pose votre mère, tous ces mots, toutes ces intentions ne viennent que confirmer la liste de griefs que vous avez contre elle. Et pourtant, cette stratégie positive, selon la psychologie positive et tous les spécialistes, est une des plus efficaces pour se sortir de la spirale des pensées négatives. Pratiquer la gratitude est un bon moyen de saupoudrer du positif dans une relation. Vous pouvez alors décider d'être reconnaissante de ce que votre mère vous offre déjà, même si c'est peu à vos yeux. Vous pouvez, par exemple, lister dix belles choses que votre mère vous a transmises et que vous aimeriez à votre tour transmettre. Et, si vous osez, vous lui postez cette lettre comme une lettre de gratitude. On en a parlé dans notre podcast numéro 20. Une autre idée, c'est mettre de côté vos attentes. Essayez d'accueillir les gestes et les attentions au lieu de vous focaliser sur vos attentes qui ne sont pas comblées. Je distinguerais deux types d'attentes. Les attentes d'ordre matériel comme, par exemple, j'attendais que ma mère vienne m'aider à la naissance du bébé et aller partir en voyage ou je trouve que ma mère est trop présente alors que je m'attendais à plus de discrétion ou je pensais qu'elle me proposerait de garder les enfants pendant les vacances pour que je souffle un peu. Elle voit bien que je suis fatiguée. Ce type d'attente nous renvoie à notre capacité à faire des demandes. Rappelez-vous, rien n'est inscrit sur votre front. Rien ne vaut une bonne demande claire, positive, concrète pour avoir une réponse à toutes vos attentes. Vous pouvez aller vous référer au podcast 69 sur la demande. Et puis, il y a les attentes que j'appellerais plus émotionnelles comme j'aimerais que ma mère m'aime plus, j'aimerais qu'elle soit plus juste avec moi, j'aimerais que ma mère reconnaisse mes talents, j'aimerais qu'elle me montre que j'ai de l'importance à ses yeux. Dans ces cas-là, j'ai envie de vous demander qui tient la télécommande de votre bien-être. Votre mère est-elle responsable de votre bien-être ? Je vous invite à retrouver le podcast 55 « Je suis acteur de ma vie ». Une autre piste, je pratique l'observation. Je fais un pas de côté et je regarde ma mère comme si j'étais témoin d'une scène de film, comme si je voyais la scène perchée sur la haute branche d'un arbre. Cela permet parfois de changer de positionnement, de poser sur ma mère un regard d'amour ou bienveillant. Je regarde alors ses choix et sa manière d'agir, non pas comme un tout, mais comme une somme de décisions prises en faisant de son mieux à chaque instant. Pardonner un instant est plus facile que pardonner plusieurs années d'un seul coup. Vous pouvez aller réécouter notre podcast sur le pardon, c'est le numéro 15. Enfin, je pose un choix, celui de prendre ma liberté en main, celui de mettre des lunettes d'adulte pour une relation d'adulte à adulte. Cette relation est à reconquérir régulièrement et elle change à chaque étape de la vie. Depuis le jour où je suis née, depuis le jour où j'ai grandi, où j'ai eu mes règles, de la poitrine, le jour où je suis devenue une femme à mon tour, peut-être une épouse, peut-être aussi une mère, voire même une grand-mère, une chose est sûre, c'est que je n'ai pas choisi ma mère, mais que ma mère ne m'a pas choisi non plus. Par contre, ce que je peux choisir, c'est la relation que nous allons avoir toutes les deux. Alors, choisissons d'être heureuse. Et hop, je me lance ! En bref, si je résume. 1. J'accepte d'être façonnée par ma mère, parce qu'elle m'a transmis de visible ou d'invisible. 2. Je prends le temps de retirer les pierres qui m'empêchent d'avancer, et j'admire ce que ma mère a semé de beau sur ma route. 3. En prenant mon propre chemin, je ne suis ni ingrate, ni compliquée. Je me positionne simplement comme adulte dans ma relation à elle. Et enfin, 4. Ce chemin d'indépendance affective est un cadeau que je me fais à moi-même. A vous de jouer, chers éditeurs ! Prenez deux minutes pour bloquer un créneau dans votre agenda. Dégotez un carnet sympa destiné à recueillir vos réflexions. Et le jour J, installez-vous dans un endroit que vous aimez et célébrez les bons moments vécus avec votre mère. Et cette semaine, nous sommes heureux de vous partager une petite mousse venue d'Afrique qui nous a beaucoup amusés. Ouvrez les guillemets, la lapide ne donne pas le jour à de courtes oreilles. Fermez les guillemets. Avec Bulles de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le-nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des Bulles de Bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à notre newsletter en allant sur notre site 2minutesdebonheur.com 2 en chiffres pour être notifié de nos prochains épisodes. Également, profitez de toutes nos astuces sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook 2minutes de Bonheur. Enfin, Bulles de Bonheur est propulsée par les jeux 2minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.